Miam, 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 voilà la recette. Vous voyez comme ce studio est envahi par le smog. Le smog, vous savez, c'est ce brouillard, ce mélange de brouillard et de suie qui, dans les environs du fleuve de la Tamise, imprègne les quartiers un peu glauques de Londres. Nous sommes en 1888, au plus fort de l'époque victorienne. Nous sommes en août, il est minuit et nous suivons une silhouette, une petite silhouette furtive qui se glisse dans Bucks Row, une des rues ou ruelles les plus sordides et en été les plus puantes du quartier de Whitechapel. Une des rues les moins sûres également, surtout la nuit. Cette silhouette, c'est celle d'une toute jeune femme de 23 ans, une jolie fille aux yeux très bleus, avec des cheveux magnifiques, des cheveux blonds tirant sur le roux. Il faut que je vous dise que Mary Kelly, on l'appelle Black Mary parce qu'elle s'habille toujours en noir, Black Mary donc est irlandaise. Il faut que je vous dise aussi qu'elle vend ses charmes. C'est sa façon de trouver un petit peu d'argent pour vivre. Du reste, cette nuit, les clients lui ont fait défaut. Et la fin, la torture, elle ne s'est pas couchée. Elle ne s'est pas couchée du tout, de la nuit. Elle avance donc, ombre parmi les ombres, dans Buck's Row. Il semble qu'il se soit encore passé quelque chose. Elle aperçoit de loin un attroupement qui s'est formé. Alors, Mary s'approche. On vient en vérité de découvrir un cadavre. Oh, pas n'importe quel cadavre. Un cadavre atrocement mutilé. C'est Mary Ann Nichols qui a été tuée. Dans le quartier, on l'appelait Polly. Oh, Mary la connaissait bien, Polly. C'était une prostituée, elle aussi. Une femme de 42 ans qui n'avait pas réussi à réunir de quoi payer sa paillasse à l'asile de nuit. Il lui manquait 4 pence. Alors, elle était venue chercher refuge du côté des grilles de Christchurch, le parc des galeux, comme on le surnomme. C'est les policiers de Londres qui l'appellent ainsi. Vous savez, Whitechapel, en 1888, c'est un petit peu la face cachée. C'est la face honteuse de la splendide métropole londonienne. 5 millions d'habitants Londres déjà à cette époque. Les plus beaux parcs, les meilleurs théâtres du monde, les plus prestigieuses maisons de commerce, mais aussi ce monde de la crasse qui se développe le plus loin possible des quartiers chics avec leur square, leur jolie façade et leur perron à colonne blanche. Ces bas quartiers sont jonchés d'ordures. Ils sont enfumés d'exhalaisons douteuses et de vapeurs d'alcool. Ils sont fréquentés, toutes ces espèces d'arrières-cours très douteuses, sont fréquentées par une faune interlope, des marlous, des filles de joie, des traînes-savates, la poisse, la vermine, la maladie à quelques encablures de Covengarden. Et là, cette nuit, au coin de la rue, donc, ce cadavre dépeçait. Je l'ai bien dit dépeçait. La malheureuse polie a subi des mutilations affraies. On lui a tranché la gorge entièrement d'une oreille à l'autre. On lui a ouvert l'abdomen depuis le bas du ventre. Ses organes ont fait l'objet d'ablations minutieuses. Tout ça, si l'on en croit les enquêteurs, expertement et prestement exécutés. C'est en tout cas le procès-verbal. Le cadavre a été découvert par un charpier qui, comme toutes les nuits, se rendait à l'écarrissoir. Je suis désolé, ce gars, mais ça, je vous avais prévenu, l'atmosphère était un petit peu lourde. C'est très sordide, oui. Oui, on parle même d'écarrissoir, on n'a pas pu dire que c'est un tout début seulement. Bien sûr, on a prévenu le mari, parce qu'elle était mariée, cette polie. Un brave homme, un ouvrier tranquille, que sa femme avait déjà abandonné à six reprises. Ils ont eu cinq enfants ensemble. On est vraiment dans les bâtiments. « Oh, je te pardonne, habile malheureux, parce qu'il restait du corps de sa femme. Je te pardonne, pauvre polie, dans l'état où tu es. » Mary Kelly, notre Black Mary, n'a fait qu'apercevoir la scène du crime dont la police essaie de cacher ce qu'elle peut, mais ce qu'elle a senti poindre en elle à la froideur insidieuse de la peur que dit de la terreur. Ce n'est pas la première fois, ces temps-ci, qu'une prostituée est tuée. C'est un extrait de la bande originale de « From Hell » qu'on entend là. Mais bien dans l'ambiance, on est dedans. Ce n'est donc pas la première fois qu'une prostituée est tuée puis mutilée. Le crime de polie en rappelle un autre, promis trois jours plus tôt, sur la personne d'une certaine Martha Turner. Elle aussi exerçait le plus vieux métier du monde. Elle aussi a été retrouvée massacrée à Whitechapel. C'était dans un escalier des George George Bill Beyes. On l'avait plagnardée en 39 endroits. Et le rapport de police précise que les instruments dont le maniaque s'est servi étaient visiblement une baïonnaie, ainsi que des instruments chirurgicaux. Est-ce qu'il faut dire qu'il faudrait d'ores et déjà orienter l'enquête vers les milieux médicaux ? La police va moins vite en besogne que l'opinion. Pour le moment, on n'est pas vraiment convaincu du lien entre les deux crimes. Et de fait, ce lien ne pourra jamais être trouvé. Ce que je veux dire, c'est que selon les experts, le meurtre de Mary Ann Nichols est tantôt le premier, tantôt le deuxième attribuable à celui qui, dans quelques jours, l'Angleterre et l'Europe et le monde entier connaîtront sous ce nom périfiant, « the rapper », c'est-à-dire, à peu de choses près, « les ventreurs ». Est-ce là son premier crime ou le deuxième ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le dernier. La véritable enquête de Scotland Yard commence le 8 septembre 1888, c'est-à-dire tout de même huit jours après l'assassinage de Paulie dans Buxthrow. Ce matin-là, à 6 heures, c'est un porteur du marché de Spitakins qui aperçoit une forme étrange dépassant d'un recoin plein d'ombre. Ça a l'air d'être une jambe. Alors, le porteur s'approche, le cœur au bord des lèvres, et le spectacle qu'il découvre, le révus. C'est bien un corps qui se trouve étendu là, comme une vieille poupée désarticulée sur les pavés putrides d'une cour de Louvery Street. La tête est presque détachée du corps, auquel elle ne tient que par une sorte de grand mouchoir. Le ventre a été ouvert, encore une fois, les intestins reposés sur l'épaule, toutes sortes d'organes jusqu'aux reins, jusqu'aux ovaires, ont été artistement découpés. Il va falloir un certain temps aux encoteurs pour identifier Annie Chapman, dite Annie Labrune, 47 ans. Cette fois, le quartier de Whitechapel vit dans la peur. Un grand pervers est à l'œuvre la nuit dans les rues sombres. Un grand pervers qui prend bientôt un nom, en lui fait une lettre, en apparence un jour, un jour de courrier, et un lettre qui va bientôt parvenir au service de police, une lettre postée de Liverpool le 12 septembre, et qui est signée J, J, si vous voulez, de Rapper, J, l'éventreur. Le monde entier va bien reconnaître le prénom de ce terrible maniaque, Jack. Le cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire vous emmène sur les pas de Jack l'éventreur, Franck Ferrand. Alors, les lettres de Jack l'éventreur vont s'accumuler au cours des jours et des semaines qui suivent. En tout, les envois postaux attribués à l'éventreur, et bien attribués à tort ou à raison. Nous allons voir tout à l'heure avec notre invité ce qu'il faut penser de toutes ces lettres. En tout cas, le corpus total compte quelques 360 pièces. De quoi fournir une passionnante matière aux experts qui désormais, et pendant des décennies et des décennies encore, se feront une spécialité de cette affaire. On va les surnommer les « ripérologues », les spécialistes de l'éventreur. La deuxième lettre est postée de Londres le 29 septembre. Elle est toujours signée « Jay the Ripper », et cette fois, on grimpe d'un cran dans l'effroi car elle annonce cette lettre. Elle annonce le prochain carnage. « Je travaillerai le premier au Mune Ries. » « Je travaillerai », elle dit l'éventreur. « Je travaillerai. » En fait, le 30 septembre avant l'aube, c'est-à-dire avec 24 heures d'avance sur cette date qui avait été donnée par courrier. Un cavalier qui avance dans Burner Street est arrêté. Son cheval, si vous voulez, a fait un écart, un brusque écart. Il a vu quelque chose ou senti ou ressenti le cheval. Qu'importe, il y a là un corps qui gît au sol. C'est celui d'une grande Suédoise de 45 ans, Elisabeth Stride. On l'appelle l'Anglise dans le métier. Son cadavre est encore chaud, mais cette fois, il n'a pas subi d'importantes mutilations. C'est comme si l'assassin avait été dérangé dans son ouvrage et qu'il avait entendu approcher les sabots du cheval. Peu-vi-sahier maintenant. Ce sera en tout cas la conclusion de l'enquêteur. Moi, je suis toujours là. Confirmé est pour cause. Car la même nuit, à deux heures moins tard, dans Mid Square, près d'Eugate, c'est-à-dire dans la partie la plus occidentale de Whitechapel, juste aux limites de la City, si vous voulez, on va retrouver le cadavre de Kate Hiddows. La même nuit, encore une prostituée de 43 ans, cette fois. La pauvre fille avait été relâchée peut-être un peu vite du poste de police de Bishopsgate, où on l'avait coffrée aux heures plus tôt. « Allez, file ! » lui avait dit le sergent de ville. Il était loin de se douter. Le pauvre est en libère enquête qu'il la livrait à une fin atroce. Cette fois, comme si les ventreurs avaient tout soin de se rattraper du travail saboté de l'heure précédente, il a travaillé comme il était lui-même soigneusement. Il a pris tout le temps nécessaire. Les intestins déroulés ont été réinstallés autour du cou et des épaules de la victime. Je vous fais grâce des mutilations diverses, mais quand même, le foie a été coupé en deux, le rein gauche est emporté. D'ailleurs, on ne tardera pas à en retrouver la moitié. C'est un certain Lusk, président du comité de vigilance institué dans Whitechapel, qui va recevoir un envoi, signé comme d'habitude, comme tous ces envois de Jack the Ripper. Un petit paquet qui contient un bocal avec la moitié d'un rein conservé dans l'alcool. Et cette précision. « Dear Mr. Lusk, j'ai fait frire l'autre morceau et l'ai mangé. C'était très bon. » S'il se trouve qu'à cette heure-ci, vous êtes encore à table, eh bien, Julia et moi, vous souhaitons un excellent appui. Et l'angoisse qui, en cet automne 1888, tenaille maintenant les prostituées de Londres, a commencé par celle du quartier maudit de Whitechapel. Notre petite Mary Kelly. Vous savez, la Black Mary que nous avons suivie au tout début. Celle qui vient d'Irlande, avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds roux. La petite Mary Kelly qui vit dans la peur et la peur de l'évent peur, évidemment. Alors, vous vous dites, si je vous parle d'elle, de cette Mary Kelly, depuis le début, c'est qu'elle est probablement la prochaine sur la liste. Eh bien, peut-être. Ou peut-être pas. Le soir du 8 novembre, c'est avec Anxia.